Vous avez du talent, de l'humour, de l'autodérision et beaucoup de culots, voire même du toupet. Je vous croyais capable de tout, mais pas de celui de vous poser en victime. Un homme qui dit « Me too, moi aussi je suis une victime », c'est pas forcément le discours le plus audible du moment. Pourquoi pas ? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous allez nous expliquer. Et pourtant, c'est comme ça que s'ouvre votre livre. Alors, tout part d'un événement qui vous a marqué, votre maison du Pays Basque recouverte d'injures à la peinture, ici vit un violeur. C'était en 2018. Oui. Et depuis, vous vous demandez pourquoi vous agacez autant. Pourquoi alors ? Eh bien oui, j'ai écrit ce livre pour essayer de répondre à la question. La réponse est uniquement parce que vous êtes un homme ? Non, pas du tout, absolument pas. J'en sais rien, à vrai dire, j'en sais rien. J'essaie de m'interroger sur ma génération. J'ai grandi dans les années 70, dans une ambiance de libération sexuelle, frénétique, excessive. Et puis, il y a eu les années 80, l'égoïsme, le cynisme. J'ai commencé à écrire des livres là-dessus. J'ai voulu dénoncer la consommation, la publicité. J'ai raconté un peu tout ça avec des satires peut-être insolentes. C'est peut-être ça qui ne passe plus, je ne sais pas. Surtout, ce qui expliquait ce tag violeur en 2018, c'est le fait que vous avez signé le manifeste des 343 salauds en faveur, enfin, contre, pardon, la pénalisation des clients de la prostitution, mais peut-être aussi celui qui a dirigé le magazine, lui, ou celui qui a salué le César de Polanski. On a connu des hommes plus évidemment féministes, Frédéric. Et pourtant, je le suis. Je suis féministe comme, je pense, l'immense majorité des hommes, bien sûr. On est pour l'égalité entre les hommes et les femmes. On est pour que les femmes soient payées les mêmes salaires que les hommes. C'est une évidence. On est évidemment très choqués par les violences sexuelles et sexistes. C'est tellement évident que je suis obligé de le rappeler. Mais oui, et ça n'empêche pas quand même de trouver qu'on peut discuter sur la loi pénalisant les clients de prostituées. On devrait pouvoir débattre à peu près sur n'importe quelle loi. Mais on voit encore aujourd'hui que ce n'est pas vraiment possible. Bon, cette loi, elle a été contre-productive. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Médecins du Monde et c'est le syndicat des travailleuses du sexe qui disent elles-mêmes que ça a augmenté les dangers de ce métier. Donc en fait, votre parole est discriminée parce que c'est la parole d'un homme. C'est ce que vous expliquez. En tout cas, ce qu'on voit en ce moment, c'est clairement une tentative pour disqualifier un auteur sans lire son livre. C'est ça qui se passe. C'est la cancel culture. C'est exactement ce que je raconte dans le livre qui est en train de m'arriver. Donc CQFD, si vous vouliez démontrer que je dis la vérité, bravo. Vous vous confessez dans ce livre au sens catholique du terme, quand on va confesser ses péchés. Pourtant, vous dites n'avoir à rougir de rien. Et que répondez-vous quand on vous reproche d'avoir fréquenté un grand nombre de prédateurs sexuels, d'avoir accordé un prix Renaudot à Gabriel Masseneff ou encore d'avoir explosé de rire lorsqu'une noveliste dont vous étiez l'éditeur vous a confié avoir été agressée sexuellement par un présentateur de JT ? Je réponds que cette dernière histoire date d'il y a 20 ans, que le prix Renaudot, c'était il y a 10 ans. Et que si vous voulez déconstruire quelqu'un, ne le renvoyez pas sans cesse à des blagues d'il y a 20 ans ou des choix littéraires contestables d'il y a 10 ans ? L'idée, c'est que les gens doivent pouvoir évoluer. Ils doivent pouvoir changer. Donc ne les ramenez pas sans cesse à leur bêtise passée. Masseneff, ce n'était pas seulement un choix littéraire, Frédéric ? Ah bah si, on a à l'époque décerné le prix Renaud d'Oessay, un recueil d'articles, qui étaient tous des articles publiés dans Le Monde. Est-ce qu'il faut canceler Le Monde ? Vous ne trouvez pas que c'est un bon journal, Le Monde ? Non, mais vous saviez parfaitement à quel type d'élection était associé Masseneff ? C'était un écrivain âgé et on lui a donné un prix. Aucun de ces reproches ne tient la route ? Mais si, non, pas du tout. Pour poser la question, simplement ? Aujourd'hui, je suis en 2023, je publie un livre et on me parle encore de choses d'il y a 20 ans. Vous les évoquez dans ce livre, tout ça ? Mais je pense... Ces reproches qui vous sont faits. Je pense, si vous voulez, moi, j'ai un fils qui a 4 ans. Quand il fait une bêtise, je le gronde. Mais je ne lui répète pas 3 semaines après qu'il a fait une bêtise, vous voyez ? Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir pardonner et avancer. C'est le but du livre. Le livre, il veut créer un débat. Alors, c'est super qu'il y ait de la polémique parce qu'au fond, qu'on ait des controverses sur un livre, c'est préférable à s'engueuler sur des vidéos de TikTok. Ce livre fait controverse parce que soit vous demandez pardon, vous confessez, mais vous faites tout pour susciter la polémique, pour que vous détestez un peu plus. Vous réclamez une médaille de combattant antisexiste. Je fais allusion à « Au secours pardon », qu'il y a un roman que j'ai publié en 2007 qui dénonçait le sexisme dans le milieu du mannequinat. Et pire que ça, les rabatteurs qui ramènent des filles mineures et tout ça. C'était en 2007. Donc, MeToo 2017. Faites le calcul. Mais c'est de la provocation. Vous ne pensez pas vraiment mériter. Cette médaille, elle n'existe pas. De toute façon, je sens que je ne vais pas l'avoir. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Sophia Aram également est d'accord sur ce constat. Écoutez sa réaction lundi matin sur France Inter. Pourquoi est-ce que je n'ai pas une médaille de combattant antisexiste ? C'est vrai ça. Pourquoi celui qui poursuit sans bouffer qu'il devrait entrer au Panthéon n'a-t-il jamais reçu de médaille de combattant antisexiste ? On a peut-être un début de réponse en lisant quelques commentaires sous le tweet de son interview. Par exemple, Maud Margena écrit qu'il aurait insisté très lourdement pour la faire boire et la ramener dans sa chambre d'hôtel à de nombreuses reprises ces dernières années, malgré ses refus catégoriques. Ou bien comme le rappelle Bénédicte Martin. Alors qu'il était son éditeur, Bec Bédé lui aurait jeté hilar des billets de 10, 20, 50, 100 euros sur la table d'un café de Saint-Germain pour qu'elle accepte de l'embrasser. Bref, j'arrête là, mais vu le nombre de commentaires de ce mini MeToo spécial Bec Bédé, j'imagine que s'il y a toujours un risque pour qu'il rentre au Panthéon, quelque chose me dit que ce ne sera pas en tant que combattant antisexiste. Oui, c'est un peu raté. Ce qui est bizarre, c'est que quand moi je fais une blague, une humoriste comme ça ne comprend pas que c'est une plaisanterie. Pourtant c'est son boulot de faire des plaisanteries. Dans la plaisanterie de Kundera, il y a un personnage qui fait une blague, l'optimisme et l'opium du genre humain. Elle n'est pas super drôle sa blague, il fait 7 ans de goulag pour ça. Mais j'ai l'impression que maintenant c'est comme ça. Les humoristes sont devenus les plus intolérants avec l'humour. Il y a eu un déluge de réactions après. En fait, cette chronique, elle venait après une interview que vous avez accordée à Sonia de Villers sur France Inter. Il y a eu un déluge de réactions, un déluge de critique. Pourtant, le livre n'était même pas sorti. Ce n'est pas que des femmes qui manquaient d'humour. Non, mais ce que je pense quand même, c'est qu'il y a une vraie cancel culture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a jugé ce livre sur sa couverture. Il n'était pas sorti. Il est sorti le 6 avril et tous les tweets datent d'avant la sortie. Donc c'est quoi ces gens qui jugent un livre avant sa sortie, sans même l'ouvrir ? Ce n'est pas inquiétant quand même pour la démocratie, pour la liberté d'expression ? Franchement, je trouve ça dingue. Non, mais ce n'est pas forcément le livre. C'est aussi le message que vous véhiculez en interview, en disant que vous êtes une victime, quand vous parlez de MeToo, alors que ce sont... Vous n'avez pas été agressé sexuellement, vous n'avez pas été violé. Non, j'ai été battu par un prêtre à l'âge de 7 ans. Oui, c'est ce que vous racontez au début du livre. On a tous des dossiers, en fait. On est tous des victimes, c'est ce que vous expliquez. Je ne veux pas rentrer dans un concours de souffrance, mais je veux dire, on a tous quelque chose qui nous est arrivé. C'est la vie. La vie amène des épisodes négatifs et positifs. Et pourquoi est-ce que certains ont le droit de se plaindre et d'autres pas ? On se fait traiter de ouin-ouin, mais c'est exactement ce que je suis. Moi, j'ai toujours été un ouin-ouin. J'ai toujours aimé me lamenter dans mes livres, si possible, en rigolant. Mais vous savez très bien ce que vous faites. Vous vous attendiez à ces réactions, puisque vous écrivez vous-même que vous allez devoir vraiment vous cacher à la parution de cet ouvrage, notamment quand vous apportez votre soutien à Richard Berry, dont vous dites qu'il a été innocenté après deux ans de dénonciation calomnieuse. En réalité, l'affaire a été classée sans suite pour prescription, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mais vous ne vous cachez pas, vous assumez tout ça. – Je trouve que MeToo, c'était une démarche extraordinaire de libération de la parole, nécessaire, une étape fabuleuse, mais que parfois, ça a été cloué au pilori des gens, sans preuve, sans jugement, sans avocat. C'est la vérité, tout le monde le sait. Et pourquoi on n'a pas le droit de dire ça ? C'est bizarre, ce n'est pas grave de dire ça. C'est mieux de pouvoir débattre dans une démocratie. – Vous appelez à la concorde, au dialogue. – Oui, j'ai pu discuter avec Jean-Louis Rousseau aussi. – Mais vous les traitez de Khmer rouge quand même, ou de Khmer vert. – Des gens qui condamnent un livre sans l'ouvrir, avant sa sortie, c'est quoi ? Des gens qui font des tweets hallucinants. Sophia Aram, elle recopie des tweets où je suis accusé de m'être pris un râteau en gros. Je crois qu'on a le droit. – Dans les tweets, ce n'est pas que ça. – Je veux dire, attendez, on est un peu en... Alors que Sophia Aram, je l'adore, elle est intelligente. Quand elle a parlé de Julien Bayou, c'était très courageux de sa part. Quand elle a dit, c'était ici d'ailleurs, que Sandrine Rousseau avait parlé de Julien Bayou. – Exactement. – Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi faire attention aux accusations. Toutes les accusations, sans preuve et sans pouvoir se défendre, ce n'est pas forcément un progrès, si ? – Ce que je sais, c'est que j'ai lu vos confessions d'un hétérose sexuel légèrement dépassé. Il y a des arguments qui m'ont convaincu. Il y en a d'autres où je me suis dit, tiens, Frédéric Becbet décharge vraiment le bâton pour se faire battre. Il y va un peu fort. – Ou alors il écrit au deuxième ou au troisième degré. On ne sait pas bien. – Je ne m'autocensure pas, c'est une confession. Il faut que la confession soit absolument sincère, il faut y aller. Sinon, je ne peux plus écrire. Moi, la seule chose qui m'intéresse depuis toujours, c'est les relations entre les hommes et les femmes. Je n'ai jamais écrit sur un autre sujet. Si je ne peux plus écrire sur ce sujet, dites-le moi et j'arrête. Et puis voilà, je ne peux pas écrire rien d'autre qui m'intéresse. Je suis un hétéro fou des femmes et je veux écrire des livres, des histoires d'amour. Et si je ne peux plus le faire, voilà, qu'on me le dise. Apparemment, ça semble le cas. – On a lu votre livre. – Pierre a peur de s'exprimer. – Non, non, parce que je ne l'ai pas encore lu. – Non, non, non.